Bonsoir, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite à l'essaupe et des merveilles de Lewis Carroll, on en est donc au chapitre 6, porc et poivre. Alice resta une ou deux minutes à regarder la porte. Elle se demandait ce qu'il fallait faire, quand tout à coup un laquais enlivré sortit du poids en courant. Elle le prit pour un laquais à cause de sa livrée, sans cela à n'en juger que par la figure, elle l'aurait pris pour un poisson. Il frappa fortement avec son doigt à la porte. Elle fut ouverte par un autre laquais enlivré, qui avait la face toute ronde et de gros yeux comme une grenouille. Alice remarqua que les deux laquais avaient les cheveux poudrés et tout frisés. Elle se sentit piquée de curiosité et, voulant savoir ce que tout cela signifiait, elle se glissa un peu en dehors du poids afin d'écouter. Le laquais boisson prit de dessous son bras une lettre énorme, presque aussi grande que lui, et la présenta au laquais grenouille en lui disant d'un ton solennel « Pour madame la duchesse, une invitation de la reine à une partie de croquet ». Le laquais grenouille répéta sur le même ton solennel en changeant un peu l'ordre des mots « De la part de la reine, une invitation pour madame la duchesse à une partie de croquet ». Puis, tous deux se firent un profond salut, et les boucles de leurs chevelures s'entremêlèrent. Cela fit tellement rire Alice qu'elle eut à rentrer bien vite dans le poids, de peur d'être entendue. Et quand elle avança la tête pour regarder de nouveau, le laquais boisson était parti, et l'autre était assis par terre près de la route, regardant niazement en l'air. Alice s'approcha timidement de la porte et frappa. Cela ne sert à rien du tout de frapper, dit le laquais, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que je suis du même côté de la porte que vous. Deuxièmement, parce qu'on fait là-dedans un tel bruit que personne ne peut vous entendre. En effet, il se faisait dans l'intérieur un bruit extraordinaire, des hurlements et des éternuements continuels, et de temps à autre un grand fracas, comme si on brisait de la vaisselle. « Eh bien, puis-je entrer, s'il vous plaît ? » demanda Alice. « Il y aurait quelque bon sens à frapper à cette porte, continuant à le laquais sans l'écouter, si nous avions la porte entre nous deux. Par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez frapper et je vous laisserai sortir. » Il regardait en l'air tout le temps qu'il parlait, et Alice trouvait cela très impoli. « Mais peut-être ne peut-il pas s'en empêcher, dit-elle. Il a les yeux presque sur le sommet de la tête. Dans tous les cas, il pourrait bien répondre à mes questions. « Comment faire pour entrer ? » répéta-t-elle doux. « Je vais rester assis ici, dit le laquais, jusqu'à demain. » En même instant, la porte de la maison s'ouvrit, et une grande assiette vola tout droit dans la direction de la tête du laquais. Elle lui effleura le nez, et elle a se brisé contre un arbre derrière lui. « Ou le jour suivant, peut-être ? » continua le laquais sur le même ton, tout comme si rien n'était arrivé. « Comment faire pour entrer ? » redemanda Alice en élevant la voix. « Mais devriez-vous entrer ? » dit le laquais. « C'est ce qu'il faut se demander, n'est-ce pas ? » « Bien certainement. Mais Alice trouva mauvais qu'on le lui dit. » « C'est vraiment terrible, murmura-t-elle, de voir la manière dont ces gens-là discutent. Il y a de quoi rendre fou. » Le laquais trouva l'occasion bonne pour répéter son observation avec des variantes. « Je resterai assis ici, » dit-il, l'un dans l'autre pendant des jours et des jours. « Mais que faut-il que je fasse ? » dit Alice. « Tout ce que vous voudrez, » dit le laquais. « Et il se mit à siffler. » « Oh, ce n'est pas la peine de lui parler. » « Dit Alice, désespérée. » « C'est un parfait idiot. » Puis, elle ouvrit la porte et entra. La porte donnait sur une grande cuisine, qui était pleine de fumée d'un bout à l'autre. La duchesse était assise sur un tabouret à trois pieds, au milieu de la cuisine, et torlotait un bébé. La cuisinière, penchée sur le feu, brassait quelque chose dans un grand chaudron, qui paraissait rempli de soupe. « Bien sûr, il y a trop de poivre dans la soupe, » se dit Alice, « tout empêchée par les éternuements. » « Il y en avait certainement trop dans l'air. » « Il y en avait certainement trop dans l'air. » La duchesse elle-même éternuait de temps en temps, et quant au bébé, il éternuait et hurlait alternativement, sans aucune interruption. Les deux seules craintures qui n'éternuassent pas étaient la cuisinière et un gros chat assis sur l'âtre, et dont la bouche grimaçante était fendue d'une oreille à l'autre. « Pourriez-vous m'apprendre ? » dit Alice un peu timidement, car elle ne savait pas s'il était bien convenable qu'elle parle à la première. « Pourquoi votre chat grimace ainsi ? » « C'est un grimaçon, » dit la duchesse, « voilà pourquoi. » « Port. » Elle prononça ce dernier mot si fort et si subitement qu'Alice en frémit, mais elle comprit bientôt que cela s'adressait au bébé, et non pas à elle. Elle reprit donc courage et continua. « J'ignorais qu'il y eût des chats de cette espèce. Au fait, j'ignorais qu'un chat a pu grimacer. » « Ils le peuvent tous, » dit la duchesse, « et la plupart le font. » « Je n'en connais pas un qui grimace, » dit Alice poliment, « bien contente d'être entrée en conversation. » « Le fait est que vous ne savez pas grand-chose, » dit la duchesse. « Le ton sur lequel fut faite cette observation ne plu pas du tout à Alice, et elle pensa qu'il serait bon de changer la conversation. » « Impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. » « Prenez garde à ce que vous faites, » crie Alice, sautant ça et là, en broie la terreur. « Oh ! son cher petit nez ! Une casserole d'une grandeur peu ordinaire venait de voler tout près du bébé, et avait failli lui emporter le nez. » « Si chacun s'occupait de ses affaires, » dit la duchesse avec un grognement rauque, « le monde n'en irait que mieux. » « Ce qui ne serait guère avantageux, » dit Alice, enchantée qu'elle se présente à une occasion de montrer un peu son savoir. « Songez à ce que deviendrait le jour et la nuit. » « Vous voyez bien, la terre met 24 heures à faire sa révolution. » « Ah ! Vous parlez de faire des révolutions, » dit la duchesse, « qu'on lui coupe la tête. » Alice jeta un coup d'œil inquiet sur la cuisinière pour voir s'il allait obéir. Mais la cuisinière était toute occupée à brasser la soupe, et ne paraissait pas écouter. Alice continua donc. « 24 heures, je crois, ou bien 12. » « Je pense... » « Oh ! Laissez-moi la paix, » dit la duchesse. « Je n'ai jamais pu s'ouvrir les chiffres. » Et là-dessus, elle recommença à torloter son enfant, lui chantant une espèce de chanson pour l'endormir, et lui donnant une forte secousse au bout de chaque verre. « Grondez-moi ce vilain garçon, battez-le quand il est ternu. » « À vous taquinez sans façon, le méchant enfant s'évertue. » « Refrain que reprit rancœur la cuisinière et le bébé. » « Brou, brou, brou ! » En chantant le second couplet de la chanson, la duchesse faisait sauter le bébé et le secouait violemment. Si bien que le pauvre petit être hurlait au point qu'Alice put à peine entendre ses mots. « Oui, oui, je m'en vais le gronder, et le battre s'il est ternu, car bientôt à savoir poivrer, je veux que l'enfant s'habitue. » « Brou, brou, brou ! » « Tenez, vous pouvez le torloter si vous voulez, » dit la duchesse à Alice. « Et à ces mots, elle lui jeta le bébé. » « Il faut que j'aille m'apprêter pour aller jouer au croquet avec la reine. » Elle se précipita hors de la chambre. La cuisinière lui lança une poêle comme elle s'en allait, mais elle la manqua tout juste. Alice eut de la peine à attraper le bébé. C'était un petit être d'une forme étrange, qui tenait ses bras et ses jambes étendues dans toutes les directions. Tout comme une étoile de mer, pensait Alice. La pauvre petite créature ronflait comme une machine à vapeur lorsqu'elle l'attrapa. Il ne cessait de se plier en deux, puis de s'étendre tout droit. De sorte qu'avec cela, pendant les premiers instants, c'est tout ce qu'elle pouvait faire que de le tenir. Sitôt qu'elle eut trouvé le bon moyen de le percer, qui était d'en faire une espèce de nœud, puis de le tenir fermement bas à l'oreille et le pied gauche afin de l'empêcher de se dénouer. Elle le porte à dehors en plein air. « Si je n'emporte pas cet enfant avec moi, » pensait Alice, « ils le tueront bien sûr un de ces jours. Ne serait-ce pas un meurtre de l'abandonner ? » Elle disait à Némo à haute voix, et la petite créature répondit en grognant. Elle avait cessé d'éternuer alors. « Ne grogne pas ainsi, » dit Alice. « Ce n'est pas là du tout une bonne manière de s'exprimer. » Le bébé grogna de nouveau. Alice le regarda au visage avec inquiétude pour voir ce qu'il avait. Sans contredit, son nez était très retroussé et ressemblait bien plutôt à un groin qu'à un vrai nez. Ses yeux aussi devenaient très petits pour un bébé. Enfin, Alice ne trouva pas du tout de son goût l'aspect de ce petit être. « Mais peut-être sanglotait-il simplement, » pensa-t-elle. « Et elle regarda de nouveau les yeux du bébé pour voir s'il n'y avait pas de larmes. » « Si tu vas te changer en port, » dit Alice sérieusement, « je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Fais-y bien attention. » La pauvre petite créature s'enclota de nouveau, ou grogna. Il était impossible de savoir lequel des deux, et ils continuèrent leur chemin un instant en silence. Alice commençait à dire en elle-même, « Mais que faire de cette créature quand je l'aurais portée à la maison ? » « Tandis qu'il fait un assez joli petit port, il me semble. » Alors, elle se mit à penser à d'autres enfants qu'elle connaissait, et qui verraient d'assez jolis ports, si seulement on savait la manière de s'y prendre pour les métamorphoser. Elle était en train de faire ses réflexions, lorsqu'elle tressaillit en voyant tout à coup le chat assis à quelques pas de là sur la branche d'un arbre. Le chat grimaça en apercevant Alice. Elle trouva qu'il avait l'air bon enfant, et cependant il avait de très longues griffes, et une grande rangée de dons. Aussi compris-t-elle qu'il fallait le traiter avec respect. Grimaçons, commença-t-elle timidement, ne sachant pas du tout si cette familiarité lui serait agréable. Toutefois, il ne fit qu'allonger sa grimace. « Allons, il est content jusqu'à présent, » pensa Alice, et elle continua. « Dites-moi, je vous prie, de quel côté faut-il me diriger ? » « Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller, » dit le chat. « Cela m'est assez indifférent, » dit Alice. « Alors peu importe de quel côté vous irez, » dit le chat. « Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en explication. « Cela ne peut manquer, pourvu que vous marchiez assez longtemps. » Alice comprit que cela était incontestable. Elle essaya donc une autre question. « Quels sont les gens qui demeurent par ici ? » « De ce côté-ci, » dit le chat, décrivant un cercle avec sa patte droite, « demeure un chapelier. » « De ce côté-là, faisant tout de même avec sa patte gauche, » demeure un lièvre. « Allez voir celui que vous voudrez, » « Tous les deux sont fous. » « Hé, je ne veux pas fréquenter des fous, » fit observer Alice. « Vous ne pouvez pas vous en défendre. » « Tout le monde est fou ici. » « Je suis fou. » « Vous êtes folle. » « Comment savez-vous que je suis folle ? » dit Alice. « Vous devez l'être, » dit le chat. « Sans cela, vous ne seriez pas venu ici. » Alice pensa que cela ne prouvait rien. « Toutefois, elle continua. » « Et comment savez-vous que vous êtes fous ? » « D'abord, » dit le chat, « un chien n'est pas fou. » « Vous convenez de cela. » « Je le suppose, » dit Alice. « Eh bien, » continua le chat, « un chien grogne quand il se fâche, et remue la queue lorsqu'il est content. Or moi, je grogne quand je suis content, et je remue la queue quand je me fâche. Donc, je suis vous. « J'appelle cela faire le rouet, et non pas grogner, » dit Alice. « Appelez ça comme vous voudrez, » dit le chat. « Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui. » « Cela me ferait grand plaisir, » dit Alice, mais je n'ai pas été invitée. « Vous m'y verrez, » dit le chat, et il disparut. Alice ne fut pas très étonnée, tant elle commençait à s'habituer aux événements extraordinaires. Tandis qu'elle regardait encore l'endroit que le chat venait de quitter, il reparut tout à coup. À propos, qu'est devenu le bébé ? J'allais oublier de le demander. « Il a été changé en bord, » dit tranquillement à Alice, comme si le chat était revenu d'une manière naturelle. « Je m'en doutais, » dit le chat, « et il disparut de nouveau. » Alice attendit quelques instants, espérant presque le revoir, mais il ne reparut pas, et une ou deux minutes après, elle continua son chemin dans la direction où on lui avait dit que demeurait le lièvre. « J'ai déjà vu des chapeliers, » se dit-elle. « Le lièvre sera de beaucoup le plus intéressant. » À ces mots, elle leva les yeux, et voilà que le chat était encore là, assis sur une branche d'arbre. « M'avez-vous dit, port ou porte ? » demanda le chat. « J'ai dit port, » répéta Alice. « Ne vous amusez donc pas à apparaître et à disparaître si subitement. Vous faites tourner la tête aux gens. » « C'est bon, » dit le chat. Et cette fois, il s'évanouit tout doucement à commencer par le bout de la queue. Et finissant par sa grimace, qui demeura quelque temps après que le reste fût disparu. « Certes, » pensa Alice, « j'ai souvent vu un chat sans grimace. » « Mais une grimace sans chat, je n'ai jamais de ma vie rien vu de si drôle. » Elle ne vit pas beaucoup de chemin avant d'arriver devant la maison du lièvre. Elle pensa que ce devait bien être là la maison, car les cheminées étaient en forme d'oreille et le doigt était couvert de fourrure. La maison était si grande qu'elle n'osa pas s'approcher avant d'avoir grignoté encore un peu du morceau de champignon qu'elle avait dans la main gauche et d'avoir atteint la taille de deux pieds environ. Et même alors, elle avança timidement en se disant, « Si après tout il était fou furieux, je voudrais presque avoir été faire visite au chapelier plutôt que d'être venu ici. » Et voilà, c'était la fin du chapitre 6 d'Alice au pays des merveilles. J'espère qu'il vous aura relaxé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.